Une employée d'autoroute tuée a un péage sur la 4 en Moselle, le chauffard en fuite. L'employée de 59 en venait en aide à un motard. Elle a été percutée par une voiture qui ne s'est pas arrêtée au péage. Une employée de la SANEF, concessionnaire de l'autoroute A4, Paris-Strasbourg, est décédée après avoir été percutée par une voiture au niveau de la barrière de péage de Saint-Avold, Moselle, a appris l'AFP ce mercredi 14 août auprès de l'entreprise. Dans la nuit du 13 au 14 août, une salariée de SANEF est décédée dans l'exercice de ses fonctions, indique le groupe autoroutier dans un communiqué. Alors qu'elle portait assistance à un client au péage de Saint-Avold sur la 4, un véhicule l'a percuté à grande vitesse et a pris la fuite, précise la SANEF, qui exprime sa « profonde tristesse » et apporte son « soutien » à la famille, aux proches et aux collègues de la victime. Le personnel autoroutier est, une nouvelle fois, en deuil, souligne le groupe. L'employé, âgé de 59 ans, et salarié de la SANEF depuis 38 ans selon l'entreprise, était venu en aide à un motard au niveau du péage, selon le quotidien Le Républicain Lorrain. Aussitôt la barrière levée, le motard a poursuivi sa route et la voiture qui le suivait ne s'est pas arrêtée, a déclaré le capitaine Nicolas Guillemin, commandant l'escadron départemental de sécurité routière, cité par le journal. Une enquête a été ouverte. Selon des chiffres de l'Association professionnelle des sociétés françaises concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes, ASFA, en 2023, les agents autoroutiers ont subi 144 accidents corporels et matériels, faisant un mort et 22 blessés. Sous-titrage Société Radio-Canada